Quand j'étais petite, les fossiles me fascinaient. J'en ai passé des heures au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris à scruter ces petites pierres ayant traversé le temps. Un temps infini quand on a 6 ans, ou 15 ans, ou 32. Je suis partie voir les falaises des vaches noires en Normandie, réputées pour leur richesse en fossiles. Je vous propose de me suivre dans la déambulation de ma curiosité au travers de ce que j'y ai trouvé sur place, entre science, histoire et rêverie. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ceci est une vidéo totalement improvisée, pas prévue, pas scriptée, on s'en fout. Fallait que je vous partage ça. En fait, je suis partie aux falaises des vaches noires entre Oulgat et Villars-sur-Mer. Des falaises qui sont connues pour être des accumulations de dépôts de sédiments marins datant du jurassique, donc on remonte à 160 millions d'années, et qui sont très réputées pour leurs fossiles. Parce que les falaises sont en fait, on dit qu'elles sont marneuses, c'est une espèce de bouillasse qui se déverse en constant, surtout quand il pleut, du coup sur la plage, et donc ça rejette plein de petits fossiles d'organismes marins, comme des ammonites par exemple. Et je voulais vous partager ça parce que c'est super excitant de trouver des fossiles. Voilà, donc c'est parti ! Me voilà donc en balade sur le site des vaches noires. Des falaises noires, découpées, qui s'effritent patiemment avec le temps et l'érosion sur le bord de la plage. Des gros rocs jonchent par-ci par-là le sol, fruit des éboulements fréquents. Les falaises tiennent d'ailleurs cet étrange nom de vache noire, de ces blocs gisant à leurs pieds, qui peuvent faire songer à des bovins en bord de mer. Attendez, des rochers comparés à des vaches ? Oui, car ici, la terre est comme vivante. Depuis le XVIIIe siècle, ce site est devenu un gisement géologique et paléontologique très réputé pour les richesses que les falaises offrent. La majeure partie du temps, des huîtres, des coquillages et des ammonites par milliers que les curieux récoltent, mais parfois aussi des crocodiliens et même des dinosaures. Quand on foule cette plage, on se rend vite compte que cet endroit à quelque chose d'assez unique. Les falaises aiguës et sombres, comme les tours d'un vieux château en ruine, se brisent et font écouler un genre de boue liquide et collante jusque sur le sable. Les falaises vomissent littéralement. Je vous explique. Pour comprendre cet aspect organique et déstabilisant des falaises des vaches noires, il faut se pencher un peu sur leur composition. Les falaises sont composées de formations argillomarneuses du jurassique moyen et supérieur. Au-dessus, elles sont coiffées d'une falaise sableau-crayeuse datant du crétacé supérieur. En fait, il faut voir ces falaises un peu comme une grosse part d'un gâteau composé de plein de couches de plein d'époques différentes qu'on peut observer sur des centaines de mètres de haut. Mais comment ces roches peuvent-elles cracher en continu des fossiles ? Eh bien, le secret réside dans l'eau qui y circule. Et qui y a circulé, puisque ces géantes étaient, au début du jurassique, c'est-à-dire il y a 200 à 180 millions d'années, couvertes par les eaux d'une très grande mer. C'est l'époque où un supercontinent nommé la Pangée commence à se déchiqueter pour former les futurs continents actuels. C'est pour ça qu'on y retrouve des organismes, principalement marins, morts il y a des millions d'années, emprisonnés dans ces strates au fil du temps. Les eaux se sont ensuite progressivement retirées et les falaises sont nées. Elles nous offrent aujourd'hui une vraie fenêtre sur une échelle de temps tellement immense que pour nos esprits humains, cela semble presque insaisissable. Incompréhensible. Aujourd'hui, lorsqu'il pleut, l'eau s'infiltre et ruisselle dans les falaises. Les marnes jurassiques sont alors entaillées, parcourues par des coulées les traversant du haut vers le bas, creusant des veines boueuses. Ces coulées vont alors emporter avec elles des blocs de craie crétacée provenant du sommet pour ensuite déverser ce contenu sur le bas de la plage. Un contenu qui regorge de fossiles. Les coulées de marnes s'étalent ensuite le long de la plage où les vagues viennent les taquiner et rincer les fossiles cachés dans cet argile collant. C'est là que la magie opère et qu'on peut, à marée basse, venir ramasser tous ces petits trésors déjà rincés. Quand je suis venue ici, je ne m'attendais à rien. J'ai flâné guidé par ma curiosité. J'ai d'abord longé la base des falaises pour observer les marnes fraîches, constatant par moi-même que tout plein de fossiles de coquilles sortaient de celles-ci. Des huîtres, des coquillages, par milliers. Puis, je me suis allongée au sol pour regarder ce que le sable cachait dans ces petits grains dorés. Et c'est là que j'ai trouvé ma première ammonite, de la taille d'une petite pièce de 5 centimes. Mon cœur a littéralement bondi. J'ai retrouvé ce sentiment d'enfant quand on trouve quelque chose qu'on apparente à un trésor. J'avoue que je la convoitais un peu, cette ammonite. Je la fantasmais. Je ne sais pas trop pourquoi. Je crois que j'en ai vu tellement dans les musées et que depuis petite, j'en voyais dans les livres et ça me fascinait. Des millions d'années ensevelies pour que je tombe aujourd'hui nez à nez avec elles. Alors oui, c'est bête, mais l'émotion était forte. J'ai continué à en trouver quelques-unes dorées au soleil. Mais c'est quoi une ammonite ? Ce sont des mollusques céphalopodes comme les calmars, les sèches, les poulpes ou les nautiles. Leur âge d'or se situait au Jurassique et elles disparaîtront à la fin du Crétacé. Leurs coquilles sont très diversifiées, géométriques, enroulées sur elles-mêmes. Comme des cornes. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les appelle les cornes d'amon, dieux égyptiens parfois représentés à tête de bélier. Les fossiles d'amonite fascinent depuis des siècles. Si aujourd'hui on dispose d'assez de recul et de connaissances scientifiques pour comprendre ce qu'elles étaient, les premiers humains à tomber sur des ammonites fossilisées ont souvent été tentés de mélanger croyances populaires à ces trouvailles d'un genre nouveau pour l'époque. En 1491, Barthol d'Anjou, chanoine de la cathédrale de Bayeux et docteur en médecine, fait fixer à l'intérieur de l'édifice religieux une ammonite. Il fit graver cette inscription sous la coquille qui signifie « Croyez au miracle de Dieu, cette grosse pierre fut un serpent ». Ainsi transformée, Barthol la fait placer ici. A ses yeux, c'était là la preuve d'une puissance divine ayant transformé un serpent en pierre. Une croyance qu'on retrouve dans le nord-est de l'Angleterre, une région riche en fossiles d'amonite, dès le VIIe siècle. On les surnomme d'ailleurs à l'époque les Snake Stones, littéralement « pierre de serpent ». Parfois, on sculpte des têtes de reptiles dans les fossiles pour donner vie à cette croyance. Légendes, croyances, superstitions, frôler et contempler des fossiles titillent assez vite la rêverie et l'imaginaire. Ils surgissent de la Terre pour nous murmurer des indices sur un passé très 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 lointain. Ce sont les témoins de l'histoire de la vie sur Terre. Le mot « fossile » est emprunté au latin « fossilis », tiré de la Terre. Et si nos musées regorgent de fossiles, la fossilisation n'est pas un processus systématique après la mort d'un organisme, non, loin de là. La recette de la fossilisation est très complexe et très longue. On estime que seule une toute petite proportion, de 0,01 à 0,1% des organismes se fossilisent. En général, pour qu'un fossile puisse se former, il faut que la dépouille d'un animal mort soit rapidement recouverte de sédiments. Comme de la boue ou du sable, par exemple. Les êtres vivants étant constitués essentiellement d'eau et de matière organique, les tissus mous disparaissent généralement très rapidement. Il reste donc les parties dures, comme les eaux ou les coquilles. Les minéraux, au fil du temps et de l'eau, peuvent alors cristalliser l'intérieur de ces parties dures qui vont subir une transformation chimique changeant les parties dures en pierre. Me voilà donc rentrée, mes petits fossiles en poche. A l'aide de ma petite fraiseuse et d'embouts tout doux, j'ai dégagé et partiellement poli quelques pièces qui étaient cachées sous de la roche un peu plus dense. Ça a permis de faire ressortir leur beauté et les petits détails cachés de certains. Je les ai ensuite rangées dans une grande boîte noire compartimentée que j'avais chez moi. Et dans celle-ci, j'ai mis les plus communs, on va dire, et les plus abîmés. Des huîtres, des gastéropodes, des bivalves, des bouts de coraux, ou encore des fragments de grosses ammonites. J'ai aussi mis à part des plus gros blocs, un bloc de corail et un autre bloc contenant des piquants d'oursin qu'on appelle des radioles. Dans une seconde petite boîte, j'ai rangé les fossiles qui, à titre très personnel, m'ont suscité le plus d'émotions quand je les ai trouvées. Des petites ammonites dorées, des morceaux de minéraux, des radioles d'oursin, des tiges de crinoïdes. En les observant de plus près, j'ai constaté à quel point la fossilisation avait ce pouvoir de conserver les détails. C'est totalement fou, c'est de la dentelle d'organismes qui ont des millions d'années. J'ai aussi remarqué que de nombreux fossiles étaient assez étrangement très très dorés. Je n'ai donc pas résisté à l'envie de sortir mon endoscope, me permettant de voyager encore plus au cœur de ces fossiles. Et ce que j'ai vu m'a vraiment donné des frissons. Ce bout de corail, Isastraea, nous révèle tous ses secrets. D'un coup, la roche prend vie. On devine les polypes de quelques millimètres qui sont les petits animaux qui colonisent les loges d'un squelette externe de corail. Je ne sais pas trop vous dire pourquoi, mais j'ai été très émue de voir les vestiges d'une vie disparue depuis si longtemps. Avec toujours cette sensation de roche très vivante. Ces radioles proviennent de Paracidaris florigema, un oursin. Ces drôles de piquants servaient à l'animal pour se déplacer. Et de près, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on saisit une fois de plus les détails de ces vestiges d'un vivant disparu aujourd'hui ayant vécu dans les eaux chaudes du Jurassique. Pareil pour cette tige de crinoïde, des animaux ressemblant à des petites plantes dont devine même la structure interne. Intéressons-nous maintenant à ce joli minéral doré. Non, ce n'est pas de l'or. C'est de la pyrite, du grec pyros, le feu. La pierre de feu. Les marnes de Villers en sont très riches. Pas de l'or ? Quoique, elle est aussi appelée pourtant l'or des fous. Justement longtemps confondu avec le métal tant convoité. Et sous l'endoscope, on comprend pourquoi ces pauvres chercheurs d'or ont perdu la boule à cause d'elle, car sa beauté est éclatante et fascinante. Tiens, c'est marrant, ça ressemble au doré qu'on retrouve sur mes ammonites. Car la pyrite est aussi surnommée le poison des fossiles. Les coquilles, poreuses, peuvent absorber des solutions minérales circulant dans la roche, dont de la pyrite. Et si les fossiles semblent éternels, la pyrite cause de gros dégâts. Instable en présence d'oxygène et d'eau, la pyrite s'oxyde et génère de l'acide sulfurique ou du dioxyde de soufre aux cristaux bien plus gros que ceux de la roche du fossile. Ils vont donc fissurer et altérer la roche, ce qui détruit généralement le fossile assez rapidement. C'est un phénomène qui pour l'instant n'a pas de remède, et les seuls traitements ralentissent le processus, mais ne le stoppent jamais totalement. Et comme toutes les ammonites que j'ai trouvées sont pyriteuses, j'imagine qu'elles finiront, tout ou tard, par se désagréger dans ma petite boîte en bois. En attendant, je les laisse dormir tranquillement pas très loin de moi, avec mes souvenirs de petites filles émerveillées devant des fossiles, qui eux resteront bien éternels, j'en suis sûre. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, me laisser un commentaire, et à filer un petit coup de pouce à la chaîne en effectuant un don sur Utip, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures au cœur de la curiosité. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.